Bonjour Hervé, est-ce que tu peux te présenter et nous dire où tu travailles ? Bonjour Pascaline, je travaille ici, nous sommes dans un laboratoire du CNRS, l'Océan. C'est un laboratoire qui travaille sur l'océan mondial et le climat et qui est hébergé à l'université Pierre et Marie Curie à Jussieu, Paris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'instrument que tu as devant toi ? Alors, ceci est un thermomètre du bon vieux temps, c'est un thermomètre à mercure, c'est un thermomètre qu'on va dire analogique, c'est-à-dire que la mesure de la température est faite par un phénomène de dilatation du mercure, à l'inverse des instruments modernes dont on parlera tout à l'heure qui sont numériques. Cet engin n'est plus utilisé, on va dire, depuis une quinzaine d'années, il servait à l'époque à mesurer la température à différents niveaux de profondeur dans l'océan. Alors, à quoi ressemblent les thermomètres que tu utilises toi aujourd'hui dans ta vie de chercheur ? Alors, nous sommes à l'époque du numérique, maintenant nous utilisons ce genre de choses. Alors, ça, en fait, ça c'est le capteur, on peut dire que ça est équivalent, en gros, à la boule de mercure qui est en dessous. Alors, en plus, il se trouve que cet instrument-là mesure non seulement la température de l'eau de mer, mais en plus la conductivité, donc la salinité de l'eau de mer. Et la lecture qui, sur l'instrument analogique, se lisait sur une colonne de mercure, eh bien, ça se lit sur un écran LCD comme un écran de téléphone. Donc, ça, c'est la version moderne numérique du vieil instrument. Quand on veut faire strictement l'équivalent du thermomètre, c'est-à-dire, mettons, mesurer une température à 1000 mètres de profondeur, eh bien, il y a un instrument du même type, mais qui est, lui, autonome, étanche, et qu'on installe sur ce qu'on appelle une CT des rosettes, c'est-à-dire cette espèce de gros bâti qu'on envoie à l'arrière de Tara, au bout d'un câble, sur le treuil, qu'on envoie à différents niveaux dans la colonne d'eau. Et ces thermomètres-là enregistrent en continu la température pendant la descente et pendant la remontée. soit c'est renvoyé directement à bord, soit c'est enregistré à bord de la rosette. Et donc, on a une mesure très précise et, en plus, continue, alors que là, on avait des mesures instantanées à certaines profondeurs. La mesure de température, qui est un truc intuitif et qui appartient à la vie de tous les jours, pour nous, c'est le paramètre de base dont on a besoin presque, je dirais, avant toute chose, pour caractériser l'océan. La mesure de température, qui est un truc de temps, c'est le paramètre de base dont on a besoin de la vie de tous les jours. La mesure de température, qui est un truc qui est un truc de temps, C'est parti !